Pendant que le monde grec a connu une grande expansion grâce à l'empire macédonien au IVe siècle, dans la péninsule italienne, il y a eu des séries de guerres entre les étrusques d'un côté, les celtes de l'autre, mais aussi les samites. Au milieu, il existe aussi un autre peuple, on les appelle les latins, ils parlent le latin. On pense que les invasions celtes ont été en partie financées par les grecs de Syracuse qui étaient en guerre contre les étrusques. Dans cette agitation, il y a une petite ville qui domine la région latine, c'est Rome. Ces dernières avaient gagné des batailles par le passé contre les autres cités latines et en 396, Rome récupère le territoire de la ville de Veillesse. Mais peu de temps après, les celtes arrivent à entrer dans Rome et la mettent à sac. C'est le sac de Rome en 390. Petite ville innocente prise dans la tourmente d'un conflit bien plus grand qu'elle, va-t-elle réussir à se relever ? A cette époque, Rome va surtout être dirigée par Camille qui va mettre en place la reconstruction de la pauvre cité. Les celtes vont continuer les raids contre la ville, mais il semblerait qu'elles partiront vers moins 350. Et à partir de là, Rome va commencer à devenir connue. En effet, la petite cité commence à dominer un territoire assez conséquent. Elle a une certaine influence dans le monde latin à tel point qu'elle doit délimiter ses frontières avec ses voisins, les Samites. On ne sait pas s'il y a vraiment eu une guerre entre les deux états, mais ils vont ensuite s'allier ce qui donnera lieu aux guerres latines. Les autres cités latines formant une ligue et attaquant les Samites, mais on ne sait pas trop pourquoi. On manque de sources. Mais vers moins 338, Rome annexe le nord de la Campanie. Rome va par la suite continuer son expansion au sud, en prenant les territoires de différents peuples italiques. Mais en moins 327, suite à cette trop grande influence romaine dans la péninsule, les Samites entrent en guerre à leur tour. Sûrement à cause de la cité de Naples dont ils veulent prendre le contrôle. La guerre sera d'abord à l'avantage des Samites jusqu'à la bataille de Bovanium qui permet à Rome de gagner la guerre en moins 304. Durant cette guerre, Rome mènera un autre conflit contre les étrusques. Là encore, on ne sait pas trop pourquoi ce conflit a commencé. Mais vers moins 308, les étrusques perdent et Rome commence à s'étendre vers le nord. C'est durant cette période que Rome va aussi mettre en place ses premières infrastructures routières. La route entre Rome et Capoue est construite en moins 312, c'est la voie à Pienne, c'est la première voie romaine. Par la suite, il y aura encore toute une série de conflits entre les différents peuples. Les étrusques, les celtes, les Samites encore une fois. En moins 290, les Samites perdent à nouveau et demandent un nouveau traité de paix. Les Romains leur annexent une grande partie de leur territoire. Au nord, Rome continue la guerre contre les celtes qu'elles repoussent. Les étrusques, quant à eux, sont complètement vaincus, leur territoire devient romain. En bref, nous sommes vers moins 280 et Rome est officiellement l'état le plus puissant de la péninsule. Et ça va commencer à inquiéter les Grecs. En effet, Tarente, cité de la Grande Grèce, n'aime pas trop le développement de Rome dans le sud de la péninsule. De l'autre côté de l'Adriatique, Pyrrhus qui a déjà participé aux guerres en Macédoine veut en profiter pour augmenter son influence en Grande Grèce. Pyrrhus est le roi des pires. En moins 280, a lieu la bataille d'Héraclé. C'est la première guerre entre Rome et le monde grec. En fait, c'est un peu la première fois que ces deux mondes s'affrontent véritablement. Pyrrhus gagne la bataille avec ce qu'on appelle aujourd'hui une victoire à la Pyrrhus. Pyrrhus a gagné mais ça lui était très coûteux. Il y a eu énormément de pertes parmi ses soldats. Pyrrhus continue son avancée vers Rome et gagne une autre bataille. Là encore, il subit beaucoup de pertes, ce qui forge sa réputation de gagner en perdant beaucoup d'hommes. Le problème, c'est que la Sicile est en difficulté aussi. Les cités grecques sont attaquées par les cités cartaginoises. Il se pourrait que les cartaginois aient profité du front avec les romains pour attaquer. En tout cas, Pyrrhus échoue à contrer les cartaginois, puis il retourne en Italie pour contrer Rome. Finalement, en moins 275, a lieu la bataille de Bénévent. Que Pyrrhus préfère arrêter avant de subir encore trop de pertes. En effet, Pyrrhus n'a fait que père des soldats depuis son expédition et sa principale priorité, c'est quand même son royaume, l'Épire qui lui est de l'autre côté de l'Adriatique. Après le retrait grecque, les romains en profitent pour récupérer la ville de Tarente. L'Étrurie devient romaine petit à petit jusqu'à l'être complètement en moins de 264. La civilisation étrusque, c'est fini. Rome a désormais un immense territoire qui va de l'Étrurie jusqu'au Brutium. En fait, on peut dire qu'il gouverne toute la péninsule italienne. Même s'il y a encore quelques cités indépendantes à l'extrême-sud. Les Carthaginois, eux, ont pu encore étendre leur influence en Sicile. Mais maintenant, Rome a une bonne réputation de grande nation guerrière. Elle est enfin reconnue comme une puissance par les Grecs qui jusqu'alors se contentait de faire des guerres plus à l'est. Et Rome, après tous ses exploits, n'a pas spécialement envie de se contenter de ce qu'elle a déjà. Les anciens mercenaires embauchés par les Grecs s'ennuient, une nouvelle guerre bien plus grande s'annonce mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...